L'actualité l'oblige et nous ouvrons cette page des presse par les sports. La RDC et la Zambie se sont neutralisés hier mercredi sur un score d'un beat partout. Cette rencontre rappelle Radio Okapi.net, comptée pour la première journée du groupe F dès la Coupe d'Afrique des Nations. Pour RFI, la RDC a poussé mais la Zambie a résisté. Les Tipolopolo hyper réalistes ont ouvert les scores avec King Kangua, alors que la RDC a égalisé quelques minutes plus tard avec Yohan Ouissa, sans parvenir à prendre les devants malgré une grosse domination. La RDC peut nourrir des récrets après son match nil face à la Zambie, écrit de son côté jeune Africa.com. Face à une équipe de la Zambie offensivement forte, la RDC perd des points précieux dans un match dominé de la tête et des épaules. Mais finissant sur un match nil, investiture du président de la République, Félix Tshisekedi, plus de vent, chef d'État attendu le vent janvier, révèle le forum des As à plus de 48 heures pour la cérémonie des prestations de serment de Félix Tshisekedi. Pour un deuxième quinquennat précise de son côté la prospérité. Pour sa part, l'avenir annonce la présence lors de cette cérémonie d'une forte délégation américaine. Cette délégation précise les quotidiens sera conduite par Scott Nathan, directeur général de la Société américaine des financements du développement international. Abordant la cérémonie de prestation des serments de Félix Tshisekedi, vrai thématique, l'appel à devenir au cours de ce quinquennat, plus regardant sur le problème de développement économique sécuritaire pour justifier et mériter la confiance que les Congolais ont placée en sa personne. Et puis cette polémique entre Ngobila et Peter Kazadi, selon Médiacongo, Jean-Tini Ngobila invite SGD tout le bourg comeste à une réunion préparatoire de l'investiture de Félix Tshisekedi. Ses médias en ligne s'étonnent du fait que les gouverneurs de Kinshasa interdissent de travailler par sa hiérarchie pour fraude électorale, invite néanmoins les autorités communales et l'air sous-alterne à une réunion préparatoire de l'investiture du chef de l'État réélu. Répris sur la liste des fraudeurs dans l'escrutin de décembre 2023, Jean-Tini Ngobila choisit de faire la résistance, constate la prospérité en dépit de la décision du VPM en charge de l'intérieur de confier la direction de la capitale à un gouvernement intérimaire. Ngobila refise décédé. Mesdames et messieurs, c'était là la page des révis de la presse. Une question, une thématique pour ces débats, mesdames et messieurs, défis en jeu du prochain quinquennat. Vous le savez très bien, le président de la République, Félix Sécédé, a été réélu. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau Éric Bicello, président du contrat social Rénouvellé. Il est sur ce plateau, il n'est plus à présenter. Il nous fait l'honneur de répondre à notre invitation. Maître, bienvenue. Merci pour l'invitation et je dis bonjour à mon compatriote sur le plateau. Et je vous réitère mes souhaits pour la bonne année. J'espère que nous aurons une année apaisée. Merci. Des réussites pour chacun. Je trouve la paix en République démocratique du Congo. Il est là également Sylvain Lumwanga, cadre de l'INC, parti membre de l'Union Sacrée. Cher Sylvain, bienvenue. Merci beaucoup mon frère Daniel. Je vous salue, je salue mon co-débataire et je salue tous les téléspectateurs de Congo-Bez. Mevez les meilleurs à tous. Merci beaucoup. Quelle lecture faire de cette thématique. Défi et enjeu du prochain quinquennat. Ma question est avant d'aborder notre thématique. Est-ce que maître, vous avez un biscuit, une information en dehors de notre thématique que vous voulez bien sûr aborder ou nous informer avant bien sûr d'entrer en détail ? Bon, écoutez, on voit juste que nous sommes tous un peu emportés par le duel de Leopard. Et surtout, face à sa prestation, parce qu'en finalité, 1-1, c'est une prestation médiocre face à l'équipe de Zambie. Et aujourd'hui, nous attendons le prochain match avec le Marco pour voir si nous sommes réellement à la hauteur. Moi, je ne crois plus en cette équipe de Leopard depuis quelques années. Mais je pense que nous devrions, comme le pays, comme la politique, reconstruire notre équipe sur des paradigmes nouveaux. Il y a des individualités qui sont là, qui sont compétentes, qui sont capables. Mais malheureusement, dans l'ensemble, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, courage à ceux qui participent activement à cette compétition. Et à nos frères de l'Est qui n'ont pas l'occasion de profiter de ce moment. À venir écouter ce qui est prévu pour l'ère d'avenir. Très bien, merci beaucoup. Vous avez dit que ça sera où, comme ça ? Chez Fleuve Congo Hotel. Très bien, l'invitation est cordiale. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je reviens à Maître Eric. Alors, la question est là. Quels sont, selon vous, les défis après la réélection de Félix Tisséquidi ? Parce qu'on a tendance à comprendre que l'opposition a baissé. L'opposition a lâché prise la philosophie ou la politique des contestations. Il semble être emballé dans l'envie du pouvoir. Comment vous voyez cette nouvelle manière d'avancer en République démocratique de congrès à la réélection ? Il y a beaucoup de défis, bien sûr, mais il n'y a que des manières ramassées. Quelle est votre lecture, Maître ? Tout d'abord, l'opposition n'a pas lâché prise. Non, je ne me souviens pas avoir vu une quiconque opposition. Non, je dis même mieux, l'opposition s'enrichit. Puisque nous avons vu MLC brûler des pneus, nous avons vu Aldeg brûler des pneus être mécontents. Donc, ils sont dans une forme d'opposition qui enrichit. Donc, en cela, l'opposition ne s'est pas faite lui. Mais voilà la question, le choix cornelien qui nous est fait entre une opposition républicaine et de l'autre côté, il y a une opposition armée qui s'est créée, dont l'objectif est le même. C'est-à-dire que ne pas accepter ceux qui ont été nommés et ceux qui ont volé les voix des Congolais. Si cette difficulté-là, entre prendre les armes contre sa propre nation et manifester démocratiquement, on ne sait pas à quel moment ça va dévier, devenir non plus démocratique mais subversif, c'est un peu délicat. Et il est vrai que les dispositions prises également par le pouvoir ne laissent pas présager de la sérénité, de la paix à l'égard de l'opposition. Vous savez, on est juste le lendemain des élections, des deux élections difficiles pour ne pas dire compliquées. Il y a également deux autres élections qui restent à dépouiller, notamment les communales et les provinciaux. Donc, on est dans une forme de réflexion parce que ce n'est pas du tout acceptable. Ce n'est pas digne de ce Congo de Mumbai, de Misele-Laurent, des Enri, de Kabila, de Kipa Vita et de Kimbango. Ce n'est pas digne de ce Congo de Tien Tisekedi qui voulait que les Congolais se prennent en charge et qu'ils aillent de l'avant. Donc, c'est dommage cet héritage de l'UDPS, Medin, Kabouya et compagnie. Mais nous sommes convaincus que le peuple a toujours raison et qu'il arrivera un moment où chacun devra prendre ses responsabilités. Nous, nous avons pris la nôtre en participant à un processus électoral constitutionnel. Ça a été biaisé, ça a été abusé par quelques individus. Certains de ces individus devront y répondre, si ce n'est pas aujourd'hui, même demain. Ils répondent de quelle manière ? C'est la question qu'on se pose. Il y a deux options, soit par le changement de régime et une véritable justice s'installera pour demander des comptes, soit par la population. Parce que quand le peuple se soulèverait demain, il aura toujours raison. Il demandera à ces gens-là de rendre les comptes. Ça sera peut-être des tribunaux populaires, mais dans ce cas-là, il ne faut pas s'étonner de cette hypothèse. Merci beaucoup, Maître Eric. Alors, cher Sylvain, le peuple du Félix-Sekedi va bientôt prêter serment de manière ramassée. Maître, l'opposition n'a pas lâché prise, comme Maître était en train de le dire. Il observe et le moment viendra où il prendra la question en marche. Alors, vous, en tant que membre de l'Union Sacrée, est-ce que c'est une faveur pour Félix-Sekedi de Fermier qu'avant ? Oui. Tout d'abord, je commence par présenter d'abord mes sincères félicitations, une fois de plus, à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, monsieur Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, pour cette réélection, quoique le processus électoral a connu quelques irrégularités, indépendamment de membres de la Commission électorale nationale indépendante, mais par des gens qui se sont orchestrés à faire la fraude électorale. Alors, parlons de défis, oui, pour ce quinquennat, c'est un grand défi, que le peuple congolais a lancé au président de la République. Le premier quinquennat a été contraint par beaucoup d'imbuches, d'abord la coalition FCCK, la Covid-19, la crise économique, tout ça, tout ça. C'était d'ailleurs ma question, d'après tout ce que Maitre vient d'évoquer avec l'MLC, qui ne décolère pas, est-ce qu'on voit encore revivre la même situation ? Non, je crois qu'avec ce qui s'est passé avec l'MLC, c'est juste de petites querelles, une certaine forme de tension, de mécontentement. Il y a également Jean-Ténie Moula qui vient avec vous, Oui, mais si vous avez des prèves, s'ils ont des prèves, il y a des institutions habiletées à troncher. Amenez vos PV, si vous dites que vos candidats sont élus, tout ça, tout ça, la CNI a proclamé autre chose. Amenez vos PV à la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle va en tirer les conséquences. Elle ne fait pas confiance à la justice congolaise. Bon, l'opposition ne fait pas confiance à la justice congolaise, mais au moins l'opposition souhaite que la justice congolaise puisse trancher. Mais comment vous souhaitez qu'elle tranche tant que vous ne faites pas confiance à la justice ? Je vis des candidats de l'opposition qui ont formulé des recours et ont déposé à la Cour constitutionnelle. Je me demande si c'est cette même opposition ou soit c'est l'opposition dispersée. Alors, en parlant de défis, le président a un grand défi. Vraiment, ce deuxième quinquennat, je suis certain que le président va travailler pour avoir un bilan élogé devant le Congolais. Dans quel secteur d'abord on peut avancer comme ça ? L'économie. L'éducation, déjà avec le premier quinquennat, il a assis, il a mis déjà des bases, il a posé les bases de la fondation pour son premier quinquennat au niveau de l'éducation. Nous avons la gratuité de l'enseignement. Il a promis de faire des sommiers si possible. Il peut aller avec la gratuité de l'enseignement, même au niveau secondaire. Mais pourquoi pas à l'université ? Au-delà de ça, avec le projet de développement local des 145 territoires, mon frère, je suis allé à l'intérieur de la République. Ce que j'ai vu, ce n'est pas ce que j'avais vu ou ce que j'ai trouvé quand j'étais venu au monde. Le président de la République, à travers ses projets, a construit au moins dans chaque territoire, pas moins de trois écoles, pas moins de trois centres de santé. Et déjà, c'est un acquis qu'il faut consolider. C'est un grand bénéfice pour nos populations. Ça, c'est pour les secteurs de l'éducation. La santé, il y a des centres de santé. Là, il a lancé la couverture santé universelle. L'accès aux soins gratuits. Déjà, on a commencé avec des accouchements gratuits pour les dames. Ici, déjà, à Kinshasa, j'ai vu la province du Congo central. Et on va étendre ça sur toute le 26 province de la République. Dans le cadre de transport pour les étudiants, vous voyez, on a créé Transacademia. une institution qui va mettre à la disposition des étudiants des bis. J'ai vu des gouverneurs des provinces. Jusqu'à Kinshasa, Bouwende, on n'en parle même pas. Ça va arriver, mais avec Transco. Avec Transco. Transco est arrivé à Bouwende. J'ai vu des images où la population a bouwende, à Gemena aussi, du Bangui, les gens qui chantaient à la gloire du président de la République. Pour la première fois... Deux bus ou cinq ? Non, pas deux bus, cinq d'abord. D'abord, cinq bus d'abord pour une province qui n'en avait même pas un bus. C'est déjà beaucoup. Vous voyez ? Et on ne va pas se limiter là. Il y a de lots de bus qui sont commandés, qui vont arriver. Après ça, on fait avec Transacademia. Je vis en Bouwende, une province qui n'avait même pas un petit bus. Je vis des bus Transacademia qui sont partis. Plutôt, les bus Transco qui sont partis, là, les bus Transacademia vont suivre aussi. Ça va aider les étudiants pour la mobilité. Et le coût est réduit. 500 francs congolais seulement. Parce qu'on estime que quelqu'un peut manquer 1000 francs, quelqu'un peut manquer 10 000 francs, 2 000, mais quelqu'un fera au moins l'effort d'avoir même 500 francs pour son transport. Alors, à cela s'ajoute aussi la question des constructions et des réhabilitations des infrastructures universitaires. À travers l'étendue de la République, le président de la République a lancé des chantiers universitaires. Ici, à Kinshasa, premièrement, l'UPN qui est complètement réhabilité, l'INIKIN, l'UBTP... Vous ne trouvez pas que le problème, c'est parce que vous en tracez beaucoup à la fois alors qu'il y a des points prioritaires. Les routes ne sont pas toujours... Oui, asphaltées, oui. Je comprends bien sur quoi vous épinglez. Mais vous savez autre chose. Il y a des provinces qui sont enclavées. Très enclavées. À qui incombe la route ? D'où... Je m'explique. D'où, s'il faut construire les routes dans ces provinces, il faut acheminer le matière avec lequel vous êtes censé construire les routes. Et pour acheminer les matières dans ces routes-là, dans ces provinces-là, ça traîne encore au niveau de la SNCC. C'est ce qui bloque même le projet des 145 technologies. Voilà. Aujourd'hui, le chef d'État l'a reconnu, qu'il y a des coins où, jusqu'aujourd'hui, même pas une fondation. C'est pour ça qu'il a dit qu'avec ce deuxième quinquennat, il a demandé au peuple congolais de lui faire confiance et d'élire aussi des personnes qui vont l'aider à travailler pour rélever ces défis-là. Très bien. Merci beaucoup. Parce que vous avez parlé de l'économie, nous avons vu Vital Kameray tant vanté. Jusque-là, aucun plan de sorti dans cette situation chère. En rapport avec la situation de crise. Non, pas très théorique et pratique. Vital Kameray est non seulement théorique, mais aussi pragmatique. Je vous donne l'écart qui s'en gagne la semaine dernière. Un litre de carburant à la pompe a augmenté, grimpé jusqu'à 11 000 francs congolais, qui s'est vendu à 2 000 francs. Il a reçu le gouverneur de la province de la Tchopo. Le même jour où il a reçu le gouverneur de la province de la Tchopo, il s'est impliqué personnellement. Et les luttes du carburant à la pompe aient retourné vers 4 000 quelque chose. Je crois que d'ici la fin de la semaine ou le début de la semaine, ça va rentrer au prix normal. Le problème, c'est quoi ? C'est un problème qui se situe au niveau de la TVA et aussi de pays, de sociétés qui importent le pétrole dans notre pays. La crise est un peu au niveau de la guerre Russie-Ukraine. Ça affecte l'Afrique. Vous voyez ? Alors, l'État, à ce niveau, prend des précautions pour faire face à ça. Quand bien même on dit gouverner, c'est prévoir. L'État prévoit. Mais l'attaque que vous pouvez avoir peut être plus que ce que vous avez prévu. Vous êtes censé contourner la procédure. La situation sociale, économique dans notre pays, je sais qu'elle est un peu très précaire, mais le président de la République et son gouvernement... Vous êtes sûr que le mandat de Félix Tissékédi a échoué dans ce secteur ? Non, le mandat n'a pas échoué, mais le mandat a connu des difficultés dans le secteur du social. Mais quand cela ne tient, ils ont fourni d'efforts pour élever les défis. Avant de donner peut-être à la part, il y a beaucoup de questions qui m'évoient en esprit. C'est quoi les vrais problèmes ? Nous avons un problème d'hommes ou d'une politique adaptée pour résoudre la question ? Non, on n'a pas un problème d'hommes. On n'a pas un problème d'une politique adaptée. Mais on a un problème d'exécution de la politique. Vous voyez ? Les décideurs mettent la politique sur la table. Mais nous, d'abord, les personnes qui doivent exécuter ça, on ne sait pas exécuter ça comme il le faut. Pourquoi ? Parce que nous sommes habitués avec les anciennes habitudes. Vous voyez ? Je vous donne un exemple. Alors, dans nos communes, maison communale, tout ça, tout ça. Vous savez que l'État congolais prévoit qu'une attestation à une commune soit délivrée gratuitement. Mais vous arrivez à la commune, vous avez besoin d'une attestation de naissance ou de conduite bonne vieillesse, quoi que ce soit, on vous fait payer ça. Mais l'État prévoit le contraire. C'est ce que nous... Voilà. On n'arrive pas à comprendre. Le président... Qui gère les pays ? Le président, celle... Le président, celle... ne peut pas combattre tout ça. Parce que le président peut donner l'ordre. Il ne gère pas la commune directement. Mais il y a quelqu'un qui gère la commune directement. Et il y a aussi celui qui gère la commune. C'est celui qui gère. Oui. Vous voyez un peu. Donc, il faut que le président travaille avec les gens qui doivent l'aider. Et nous, population, à notre niveau, quand nous sommes victimes de ces histoires-là, il faut que nous puissions dénoncer. De vous aider, le président. On lance la maternité gratuite. Excusez, je finis. On lance la maternité gratuite. Vous, vous allez dans un hôpital où c'est circonscrit d'accoucher gratuitement. On vous demande de payer. Et vous ne dénoncez pas. Vous sortez de l'hôpital, vous dites « Ah, on nous ment, la maternité n'est pas gratuite. » Mais voyons. Est-ce que le président doit être en cette maternité-là pour vérifier qu'il accouche gratuitement et qu'il n'accouche pas gratuitement ? C'est nous, les peuples congolais, qui devons aider le président dans sa démarche. Donc, c'est ça le grand problème. Nous, d'abord, le peuple congolais. Une prise de conscience face à la réalité que nous sommes en train de vivre et nous aiderons vraiment le président dans son deuxième quinquennat. Lui-même, moi, je suis certain que le président sera plus lion dans ce deuxième quinquennat. Très bien, merci beaucoup. Alors, Maître Rik, vous avez suivi cher Sylvain qui a été allé un peu à des avancées pas totalement significatives, bien sûr. J'espère que prochainement, avec les cinq ans qui arrivent, ils feront mieux. Alors, parmi les défis, il a soulevé, bien que la question sécuritaire n'a pas été abordée avec lui, je reviens. Vous avez dit, vous n'êtes pas, vous n'avez pas lâché prise quant à la question de la pression politique en tant qu'opposition. Quels sont les défis qui vous voyez venir, qui vous êtes peut-être en train d'envisager que ça va bloquer encore le président de la République parce que, déjà, vous sentez qu'ils sont déjà en difficulté avec leurs membres au sein de l'Union sacrée. Ça chauffe un peu des espèces qu'on voit les situations faire mettre. Jeune fois, Sylvain, j'admire son optimisme. C'est vrai. Je le vois parler, mais il est dans la contradiction, mais il n'est pas dans pleine réalité. Parce que le premier des soucis dont il faut être certain, c'est l'intégrité territoriale. Est-ce qu'il y aura un pays où appliquer, implémenter cette politique ? Et auprès de qui ? Des Congolais. Ce même Congolais qui ne sont pas venus le voir lors de ses différents déplacements. Ce même Congolais qui lui ont dit que tu n'as pas construit une toilette ici. Ce même Congolais qui a dit que depuis que tu as déposé la pierre qu'entra en haut, tu n'es pas avancé. Les Congolais ne sont pas bêtes. Ils ont compris. C'est pour ça qu'ils ont ils sont partis. Ils ont attrapé des voleurs dans des machines à voter. Ils ont attrapé, ils ont dénoncé les cas de fraude. C'est parce qu'ils ont conscience qu'on veut nous voler nos voies. Et c'est parce qu'on a volé leurs voies. Tu dis que le chef d'État a demandé qu'on lui donne des Congolais intelligents, capables. Et on te pose des questions c'est quoi le problème ? Est-ce que c'est une question de politique ou des hommes ? Tu dis que ce n'est ni politique ni homme. Mais tu dis que l'application c'est. Nous, nous les appliquons mal. En fait, c'est un problème d'hommes. La vision est là. Pourquoi est-ce que certains pays d'Afrique se développent avec des politiques simples ? Nous, avec toutes nos richesses, avec cette capacité première, la première richesse, c'est-à-dire autant de Congolais, nous n'arrivons pas à nous développer. Il y a un problème. C'est-à-dire les sentinelles, les intellectuels, les leaders, sont des égocentriques. Ils ne pensent qu'à leur ventre. Vos leaders, les leaders de vos partis, on les connaît qui ont toujours tout le pouvoir. Eux, leurs femmes, leurs maîtresses, leurs enfants. C'est leurs affaires. C'est devenu leur pays, leur business. C'est peut-être ça pour cela que vous, les jeunes intelligents, ceux qui sont capables, vous avez du mal à émerger sans faire le djalelo. Et c'est dommage. Alors que vous avez toutes les capacités. Vous êtes partis à l'université, vos parents souffrent pour payer. Pourquoi est-ce qu'après avoir terminé tout ça, après avoir souffré, même si vous n'étiez pas à l'université, vous devrez continuer à applaudir les gens qui ont joué. Qui ont joué, lamentablement. La preuve en est. Vous dites que, vous savez, comment ça, dédouaner la CENI en disant que non, ce n'est pas de la faute, qu'on n'ait pas de bonnes élections. Mais c'est qui qui organise les élections ? Commencez d'abord à reconnaître chacun, mettre chacun devant ses responsabilités. C'est la CENI qui a l'obligation, les devoirs d'organiser les élections. à travers qui les membres, les hommes toujours. Comment voulez-vous à une élection de députation nationale, c'est-à-dire une représentation nationale des Congolais ? On est 215 personnes d'une même région au sein de l'Assemblée nationale. Alors que la géographie veut que nous ayons cette diversité des Congolais. Et là, vous dites que c'est les Congolais qui sont partis les voter ? Maître Rixou, vous permettez, je peux vous paraphraser. Laissez-moi vous intervenir, vous aurez sûrement le temps de rebondir. C'est-à-dire que moi, ce que je combats, ce n'est pas Félix Antoine Tissé qui dit, mais c'est un système qui s'est installé. Il s'est reconforté de ce système. Il s'est assuré de vivre dans ce système. Le tribalisme, il a cautionné. Il a cautionné. Il n'y a pas plus de casse-là en République démocratique du Congo qu'il y a des Bangalas et ainsi de suite. Il y a autant d'étenus. Il y a autant de jeunes qui ne se préoccupent pas de leur origine mais veulent vivre en tant que Congolais dans leur territoire national, vivre dignement de leur travail. C'est quoi les dangers dont tout ça, maître ? D'avoir un pays éclaté. C'est pour ça, je dis, est-ce qu'il aura encore un Congo demain ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons une position politico-militaire. On va en parler. Donc voilà la réalité. Nous, nous sommes une position, nous regardons, mais nous ne sommes pas partis en justice. Aucune opposition ne partit en justice. Il ne faut pas compter ceux qui sont payés pour jouer leur rôle d'opposant. Il y en a qui sont payés pour jouer leur rôle d'opposant. Il y en a qui sont fabriqués comme opposants. Et si nous n'aurons pas confiance en la justice, c'est parce que nous suivons le chef d'État qui n'a lui-même pas confiance en cette justice. Il a dû devant la télé, devant les millions de Congolais. Il n'a pas foi en la justice de ce pays. Parce que ces hommes-là sont corrompus. Parce qu'on a du mal à combattre la corruption, la concussion. Et c'est ça la réalité. C'est que nous avons un problème d'hommes. Aussi intelligents soient-ils, quand ils arrivent dans une sphère de pouvoir, ils deviennent tribales. Ils deviennent des serviteurs des individus au lieu de la nation. Est-ce une manière de conserver le pouvoir au plus longtemps possible ? Qu'il faudrait mettre un peu de tout ce que vous êtes en train de faire ? Conservons le pouvoir selon le prisme que certains emploient de la définition de la partie politique. Conserver le pouvoir au plus longtemps possible. Mais de manière légale. De manière légale et à ce que ce pouvoir serve réellement le Congolais, le peuple. C'est ça l'objectif. Il ne faut pas de voyer une définition. En fait, on obtient, on garde le pouvoir quitte à ce que le Congolais meure, quitte à ce que ce pays éclate, quitte à ce que... Non ! Tout ce que vous avez dit là, gratuité de l'enseignement, accouchement gratuit, ce ne sont que des prémices. Mais tout ce que vous avez dit, c'est pour ça que j'admire votre optimisme, mais ce sont des politiques publiques. Avec quel argent ? L'argent du contribuable. Non, mais je vais vous dire pourquoi je vous pose cette question. Avec quoi vous financez la gratuité scolaire ? La gratuité... Il n'y a pas de l'argent du contribuable qui finance la gratuité scolaire. Noté, monsieur. Il n'y en a pas. Ce sont des financements extérieurs des étrangers. L'accouchement gratuit, ce n'est pas une politique qui soit accordée à tous les Congolais. Déjà, un, ça ne se passe qu'à Kinshasa et de deux, dans certains coins, dans certains centres qui ont des partenariats avec l'État et c'est limité à 200 dollars par accouchement par femme. Moi, je ne veux pas que ma femme prenne le risque d'aller coucher et que par négligence, parce que le médecin dit qu'il ne paie que deux heures de là, par négligence, je perds mon enfant ou je perds ma femme ou bien qu'il y ait des complications de santé. C'est pour ça que je pose la question. Quand on veut réellement le bien, on met les moyens. Pourquoi est-ce que les Congolais de Massimani n'ont pas le droit d'accoucher gratuitement ? Ceux de Kassai-Oriental, ceux de Bunyan, pourquoi eux, ces femmes-là ne peuvent pas accoucher comme ceux de Kinshasa ? Il y a une disparité entre certains Congolais. Quand vous êtes dans la capitale, vous êtes un peu plus éveillé. Donc, on a peur de votre soulèvement. On vous achète avec des mesurettes. Il n'y a rien, absolument rien. Une coquille vide. Une coquille vide. Ces cinq ans, vous ne pouvez pas trouver de prétexte. Vous avez évoqué tout à fait de manière pertinente qu'il y a une guerre qui continue. La situation économique mondiale va aller de pire en pire. Je vous pose la question avec quel argent vous allez financer votre politique publique si vous en avez une. Vous allez en prêter à la FMI ? Vous allez en prêter à la banque à la BAD ? Banque africaine de développement ? C'est en prêter qui veut dire qu'on va le rendre ? Qui va le rendre ? Les fonctionnaires. C'est ça que vous dites la poche des Congolais ? Ceux qui sont mal payés, qui ne sont pas payés. Ceux qui devront payer les dettes et ceux qui s'enrichissent. Comme ça a été scandaleux quand Moubou tu étais parti avec 5 millions de dollars des richesses nationales alors que les Congolais n'arrivaient pas à se nourrir avec un pain. C'est le même scandale. C'est le même scandale. Comment peut-on accepter que des personnalités politiques gagnent 2 millions de dollars, 500 000 dollars, 350 000 dollars ? Des professeurs des universités gagnent 4 000 dollars ? Comment voulez-vous accepter que 400 partis politiques aient été créés juste hier ? Ils n'ont même pas de membres. Mais ces partis politiques ont plus des députés élus que, par exemple, vous, UNC. Que, par exemple, comme MLC. Et vous nous dites que ces 5 des Congolais ils ont choisi. C'est ces pratiques-là que nous dénonçons. Ce n'est pas une question d'individus. Les individus passent. Comment construire le Congo de demain ? La jeunesse doit construire le Congo des Saints. Il doit défier ceux qui sont là et dire que nous ne vous suivons pas dans vos pratiques. Nous ne vous suivons pas dans la trahison parce que c'est une trahison à l'égard de la nation. Et la nation sous-entend les enfants de demain. Ce qui va arriver. C'est une trahison. Et nous, nous n'avons pas les suivre. Prenons nos responsabilités. Oui, nous voulons notre part du gâteau. Parce que nous sommes Congolais. Parce que nous avons cru aux rêves Congolais à ce que nos aînés nous ont dit. Parce que nous croyons que cette richesse nous appartient tous. C'est normal que nous réclamions notre part du gâteau en tant que jeunes. On ne va pas les mendier. Ils doivent nous le donner. Donc c'est pour ça que je dis que même quand le chef d'État, je n'y crois pas, il y a une notion qui m'est restée. Renouvellement de la classe politique. Et boum, il nous prend comme premier ministre. C'est-à-dire le vieux, il était déjà un pied dedans, un pied dehors de sa tombe. Premier ministre. Quelle vision pour la jeunesse ? Quelle vision pour la technologie ? Il n'y en a pas ! Il y a une question de changement, de paradigme, de génération en génération. Il n'a pas cette vision. On nous a prendu un jeune qui est là, Samaloukonde, n'est pas un vieux. Qu'est-ce qu'il a fait ? Samaloukonde, n'est pas un vieux. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Donc on a un problème d'hommes. Pas de génération de jeunes ou de problèmes d'hommes d'abord. Et d'abord, que ces hommes-là, ces jeunes-là, s'assument. Et que dans le renouvellement de la classe politique, on prend ceux qui n'ont pas à gérer hier, ceux qui ne sont pas de la famille des gestionnaires, ceux qui ne sont pas de la famille des voleurs pour amener une nouvelle classe. Mais on ne sait pas ce qu'on a assisté par rapport à la publication de la législative nationale. On a quand même de nouveaux visages, bien que nous aurons une assemblée nationale sans les opposants emblématiques, disons. Il y en a qui ont été sanctionnés. C'est pour ça que je dis, non, sa route était une élection. Nous aurions validé. Ça a été une sélection. C'est pour cela que de manière légitime, l'Union sacrée, au sein même de l'Union sacrée... C'est parce que vous parlez du changement des classes politiques. Vous avez donné la jeunesse. Non, dans cette période spécifique, le changement s'est fait par la volonté du peuple. Pas par la volonté des individus. La constitution est au-dessus des accords politiques. Pas en dessous. Donc, c'est que le peuple qui est souverain devait choisir qui devrait les représenter. Et non pas vous, vous mettre... Nous avons entendu des audios de professeurs... Premier vice de l'Assemblée nationale... Professeur Mbata. Mbata, où ils étaient déjà en train de préparer ce partage de pouvoir, ce partage de gâteau. Nous avons vu effectivement des gens, moi je vous dis, ici à l'IMETÉ, des gens qui n'ont pas parti de campagne, qui sont devenus députés, viennent maintenant pour distribuer de l'argent. C'est-à-dire, ils viennent chercher une légitimité après avoir été nommés. Voilà dans quelle philosophie nous sommes. Et je répète, mon interrogation est plus cruciale. Comment arrivait-on à construire une nation comme par hasard avec 215 cassants qui arrivent, qui soient nommés à l'Assemblée nationale ? Qui est censée être une vitrine de la République démocratique du Congo ? Qu'on me donne une explication. Merci, Maître. Alors, votre réaction avant d'aborder la question secrétaire parce que nous avons suivi que l'Assadek ensemble, de manière conjointe avec notre armée, ils vont bientôt lancer des actions des grandes envers qui rebondissent. Comme ça, on prend cette question qui est également un défi pour les pouvoirs en place. Oui, merci une fois de préciser la parole. J'ai rebondi un peu sur ce que Maître Eric a dit. Il a bien parlé, mais j'ai rebondi un peu. Je commence par le point de tribalisme. Maître Eric, à l'Assemblée nationale, je doute fort que la publication des résultats provisoires qu'a fait la CENI pour le législatif national ait eu au moins 219 élus d'une même tribu. Là, j'ai remis ma doute en cause. Alors, le président de la République lui-même garante du bon fonctionnement des institutions de la République prône une lutte totale contre la haine tribale. Il incite les Congolais au vivre ensemble. D'où vous vous retrouvez en cet instant les vivre ensemble. Combattre la haine tribale et la dénoncer. Nous sommes des Congolais et notre maire, c'est la RDC. Je ne sais pas si vous avez bien compris la question, les soucis de Maître Eric. Les vivre ensemble, oui. Oui, je comprends. dans la population ou dans la politique, des questions de manière générale. On doit les vivre également quand il y a à manger. Donc, on mange ensemble. Je vous donne un exemple. J'ai compris. Le président de la République, Félix Antoine Tisseke de Tchilom, son directeur de cabinet, Guylaine Mbombouzi, il est du Katanga, du Tanganyika. Le premier ministre, Samalokonde, il est du Katanga. La porte-parole du président de la République et le du Grand Kivu. Le vice-premier ministre de l'Intérieur du Grand Kassai. Le vice-premier ministre de la Défense du Grand Équateur. Vous voyez d'abord comment les gens se suivent dans le gouvernement. Est-ce que cela montre vraiment que cette personne est tribale ? Je vous dis, la consultation pour la nomination du ministre du gouvernement, Samalokonde, de le président de la République tenait compte même de quotas dans des provinces. Et telles tribus ils ont déjà été nommés dans des provinces imaginez-vous. Tout ça c'est quoi ? Faire participer le couche sociale de la population congolaise à la table de décision. C'est d'abord dans son adenne cet homme-là. Et il est en train de combattre cette forme de tribalisme qui a été imprimé dans les Congolais depuis des années. Et petit à petit il va bannir cela. Évoquant la question de la CNI. La CNI a publié le résultat provisoire. Je ne fais pas les porte-parole de la CNI. La CNI elle-même reconnaît qu'il y a eu des irrégularités. Quand elle reconnaît qu'il y a eu des irrégularités c'était je donne l'exemple une machine qui devrait être au centre des votes à 6 heures mais qui arrive à 11 heures. Ce sont des irrégularités qui sont arrivées mais je ne pense pas que c'est selon la volonté du président de la CNI. C'est indépendamment. Des erreurs techniques qui arrivent. Ils en ont assumé et ils ont remédié à cela plus tard. que l'opposition pose chère Sylvain. Il y a des machines qui se sont retrouvées entre les mains des individus non censés avoir ces machines. Voilà. La CNI a mis aux arrêts le responsable des CNI dont les secrétaires exécutifs le chef d'antenne dans différentes circonscriptions où on a attrapé des gens avec des machines. Ces gens-là vont répondre devant la justice et nous connaîtrons la lumière. Bon. Là il va falloir attendre que la CNI finisse à publier et le contentieux les gens qui sont devant la justice vont répondre et la lumière sera connue de tous. Les gens qui ont introduit des requêtes au niveau de la Cour constitutionnelle la Cour constitutionnelle va s'expliquer. Les 82 ou les 81 ? Oui les 82 candidats invalidés. D'ailleurs sur la question moi j'aimerais éclairer la CNI n'a pas compétence d'invalider un candidat. La CNI a annulé les suffrages. Vous voyez un peu. C'est l'information peut-être qui est mal passée. C'est celle que la Cour constitutionnelle peut annuler. Oui maître P nous a jeté aussi. Mais aussi sur les deux points la gratuité de l'enseignement et la gratuité de l'accouchement. Je vous dis bien ici à Kinshasa moi-même j'ai fait la ronde. J'ai composé les codes qui sont mis à la disposition des Congolais pour avoir accès à l'accouchement gratuit. Vous faites les codes et on vous sort chaque commune les centres de santé ou les hôpitaux surconscrits par l'État. Ça c'est pas encore le problème pour me mettre à parler la qualité. Oui. Les conditions. Non je suis en train d'aller je suis en train d'aller quand vous faites les codes vous regardez dans la commune où vous vivez vous choisissez l'hôpital vous allez à l'hôpital on va prendre votre accouchement en charge comme on prend d'une personne qui a payé. Maître n'a pas encore exercé ou n'a pas encore fait cette expérience. Je lui demande de faire cette expérience. Quand bien même il y aura quelques petites difficultés c'est encore au début ça ça. La question c'est dans la théorie il y a des mots qu'on utilise mais aller sur terrain. Mais tout commence par la théorie et finit par la pratique. On a commencé avec Nshasa là c'est la province du Congo central on va étendre ça sur toutes les 26 provinces. Vous savez c'est pas un petit projet la gratuité de l'accouchement. Gérer le nombre de mamans qui accouchent de manière générale c'est aider d'abord la population congolaise quelqu'un qui exerce son métier il gagne 100 000 francs le jour et son épouse et enceinte va accoucher dans un hôpital où il est censé payer 200 dollars 300 dollars et si c'était de la césarienne comment cette personne là va arriver à payer ? Vous voyez le président a pensé aider les Congolais pas aider les Congolais mais faire son dévoi en tant que président de la République. Ok On a commencé à Kinshasa Congo central et on va aller à l'intérieur la gratuité de l'enseignement là on ne peut même pas discuter sur ça la gratuité de l'enseignement vous avez vu combien de hommes Congolais des hommes politiques même des hommes en soutane permettez que je le dise je suis chrétien catholique des hommes en soutane qui ont combattu la gratuité de l'enseignement mais plus tard aujourd'hui la gratuité de l'enseignement est stable pour que si c'est pour résoudre les problèmes ou les mal un enseignant congolais qui est chez moi à Sandoa là-bas dans le fin fonds de la république qui touche 138 000 francs comme salaire maintenant un enseignant qui enseigne dans une grande école à l'Opumbachin Imara qui touche 1000 dollars Imara 38 000 francs tous sont à 500 000 francs Congolais dites-moi un peu est-ce une mauvaise décision pour que les hommes en soutane incitent les enseignants à une série de grèves pour leur faire comprendre vous quittez à 1000 pour descendre à 500 000 comme ça ils leur font comprendre seulement que vous quittez à 1000 pour descendre mais ils ne font pas comprendre aussi qu'il y a ceux qui ont quitté 138 000 pour monter aussi que demain vous allez revenir avec eux à 1000 encore mais on ne peut pas faire venir celui qui est des 138 000 directement pour 1000 dollars ça va se passer comment il fallait d'abord réduire celui-ci les amener au même niveau puis penser à une politique d'augmenter plus encore que cela et il fallait quand même que les hommes en soutane se comportent de la bonne manière ils ont combattu la gratuité des banques syndicales tout ça mais au finish l'état a gagné l'état reste à l'état vous voyez sur l'intégrité du territoire national oui je sais que il y a une part de la république en proie de guerre mais on ne cesse de voir le prouesse de nos forces armées de la république démocratique du Congo qui sont en train de réaliser ces derniers temps mais aussi nos nos wasalendos qui sont en train de battre les records sur terre vous avez combattu comme les groupes armées qui s'émet des troubles aujourd'hui acclamés bon vous voyez tout au début quand ils ont commencé ils n'ont pas montré leur position exacte mais plus tard ils ont montré leur position et les forces armées de la république démocratique du Congo ont mis même à leur disposition des moyens logistiques pour continuer à endeiller les rebelles qui sont en train de sémer la pagaille sur notre territoire il y a quelqu'un qui me posait toujours la question après à la fin qu'est-ce qu'ils auront comme récompense bon étant un patriote comme ils sont là d'abord ils ne souhaitent même pas être récompensés un patriote ils ne souhaitent même pas être récompensés son objectif c'est quoi verser son sang c'est sacrifier mais pour que l'intégrité du territoire national ne soit pas menacée et la question de la SADEC et l'armée congolienne il y a eu un point de presse la SADEC est venue on avait fait venir l'EAC avec une mission bien prédéfinie mais l'EAC nous a roulé l'EAC n'a pas respecté ce qui a été défini comme mission l'EAC est venue pour faire la zone tampon non nous on n'a pas besoin de la zone tampon c'est quand ils sont arrivés qu'ils ont commencé à nous dire ça mais quand le président de la république a assisté au sommet de l'EAC et ils ont pris des décisions oui je peux dire ils ont roulé le président de la république je peux l'affirmer assumer mes propos c'est pour ça que le président de la république a fini par annuler ses mandats de l'EAC et ils sont en train de partir maintenant la SADEC est venue ils sont venus leur premier point de presse leur mandat est offensif aux côtés des forces armées de la république démocratique du Congo pour bouter l'ennemi dehors de notre territoire et ce deuxième quinquennat le président lui-même a dit sur Top Congo la veille des élections à la moindre à la moindre escamouche il va frapper en destination des Kigali des militaires vous avez suivi les communiqués du porte-parole de l'armée un militaire congolais tué à la frontière le gouvernement de la république on attend qu'il prête serment pour attaquer non on n'attend pas on n'attend pas qu'il prête serment pour réagir mais nous sommes à une période très tendue où le président d'abord est en méditation en train de préparer la prestation de serment certains dossiers il faut les gérer avec sagesse très bien alors maître la question de sécurité vous avez parlé de la question de l'intégrité territoriale nous sommes menacés la SADEC est déjà sur place quelle est votre lecture par rapport aux défis angers qui attendent le président vous savez quand on est dans l'opposition on a au moins le mérite de dire la vérité je sens beaucoup de légèreté et la même légèreté qu'avait affiché le candidat numéro 20 sur Tempe Congo c'est bien de l'évoquer beaucoup de légèreté sur toutes les questions qui impliquent l'avenir des Congolais vous ne pouvez pas nous dire on a roulé comme si c'est un enfant on lui a dit tiens ah non tu ne verras pas attendez vous faites venir des forces étrangères sur le territoire national vous prenez ça avec les GAT oh je te dis ils vont venir la semaine prochaine oui ils vont venir avec des âmes oui ils vont venir ils vont faire quoi ils vont se battre ça s'écrit ça ne se passe pas on disait tu peux venir tu peux envoyer 10 000 personnes pour venir arrêter les ADF non ce sont des accords ce sont des écrits la mission est clairement définie alors soit lui il n'a pas voulu comprendre soit c'est les Congolais qui sont réveillés on ne veut pas d'eux ils ne sont pas venus nous sauver ces gens-là pourquoi vous êtes partis adhérer dans leur structure c'est là qu'ils commencent à faire marche arrière non c'est Félix c'est Antoine qui a l'art de rouler les autres c'est lui qui est l'artiste là-dessus c'est lui qui a roulé Kabila c'est lui qui a roulé Caméré c'est lui qui roule les autres c'est pas le contraire et je sens beaucoup de légèreté comment il dit c'est-à-dire que la Sadek il ne vient pas vous voir parce qu'il vous aime il ne vient pas au Congo parce qu'il va envoyer Sadek mourir parce que le Congo c'est le pays frère ça fait combien des années que nous mourons il faut un peu plus sérieux que cela et ce qui est bizarre la question qui est cruciale et primordiale ils ne l'évoquent pas c'est-à-dire l'état de l'armée la formation la militarisation les services des renseignements les services c'est ça vous ne devez pas désorienter par exemple la démiable pour aller régler des comptes politiques il faudrait revenir un peu plus sérieux que ça moi je sens de la légèreté et je trouve que c'est dommage les hommes en soutane donc vous vous considérez que les professeurs qui vous ont enseigné vous sont idiots pour voir que je perds de 1000 dollars à 500 dollars je perds de l'argent en tant que père de famille je ne saurais pas nourrir mes enfants je ne saurais pas les envoyer à l'école vous croyez qu'ils sont idiots pour que les hommes en soutane comme vous dites les excites les hommes en soutane sans leurs écoles vous aurez eu ces professeurs de qualité est-ce que vous aurez eu ces professeurs de qualité sans ces hommes en soutane et leurs écoles combien des écoles a construit l'état ou comparé ces hommes en soutane vous n'allez pas dire que les gens qui ont investi leur argent ils ont créé des écoles vous vous arrivez à dire une nouvelle loi on fait sans même un minimum de concertation les gens investissent c'est comme une entreprise j'attends des retombées vous arrivez avec une nouvelle loi politique publique je veux bien sentiment faites-le mais avec l'école publique pas avec l'école privée c'est un droit mon cher ami le tribalisme est évident c'est lui qui crée la dissension entre les Congolais celui qui parle des candidats de l'étranger c'est pas Mouis Katoumi c'est pas Denis Moukouégué donc la division elle vient de là oui le tribalisme il y est vous avez vu dans quel gouvernement où nous avons un ministre de la justice un ministre un président de la cour constitutionnelle un représentant de la banque centrale le ministre de l'intérieur vous avez vu autant de pléthore de personnalités de même région vous les avez vu quand avec à peine quand même de membres de gouvernement en soixantaine combien de clignes nous avons combien de groupes linguistiques nous avons pour que tu me parles qu'ils aillent chercher les représentants quelle forme de représentation plus flagrante que celui-ci et moi je ne veux pas effectivement d'un comportement qui aura des conséquences et c'est sérieux pour les vivre ensemble c'est sérieux il ne faut pas dire que non vous défendez pour défendre non je comprends je peux dire que dans l'idée de Félix Antoine si c'est que l'idée de séparatisme elle n'est pas là il dit c'est une stratégie de communication c'est une stratégie de campagne mais les conséquences les conséquences toujours il faut réfléchir aux conséquences en paire de responsabilité en chef de l'état il faut réfléchir aux conséquences des mots que nous employons des contrats que nous signons la légèreté comme lui-même il le dit sur Top Congo quand il s'agissait du RAM non j'ai accueilli un entrepreneur je lui ai fait confiance il est parti faire ses affaires après j'ai entendu qu'il prenait de l'argent donc vous n'avez pas accueilli cette personne pour dire c'est quoi votre projet quel est l'intérêt pour la République quel est l'intérêt des Congolais combien ça va procéder mais c'est comme ça que ça fonctionne ah non c'est là qu'au ce côté-là ça ne va pas marcher cet argent va aller où c'est comme ça que ça fonctionne eux non tu arrives tu as une idée ah tu as un business un cop ok combien je les perçois un million deux millions ok je signe tes papiers toi va faire tes affaires prends l'argent des poches des Congolais qui sont déjà pauvres c'est pas mon problème on verra plus tard mais quand ces mêmes Congolais se prennent en charge ces revolts oh non non je ne savais pas sois en sérieux je souhaite au président de la République je souhaite à votre autorité morale qui est un sursaut patriotique et que ces 5 prochaines années qui disent pas que j'ai été possédé et que je n'ai pas été maître de moi-même comme dans le passé mais cette fois-ci que nous marchions pour la République pour le Congo pour ne serait-ce qu'elle a pour la postérité c'est très important moi je ne peux pas j'ai du mal à accepter que ces jeunes viennent ils tournoient beaucoup de communicateurs qui sont là mais ils ont faim ils n'ont pas de travail mais pourtant ils sont intelligents ils ont travaillé dans leur partie la UDPS vous percevez les postes soit obéissant et tu auras quelque chose mais soit obéissant à la tribu et là vous me dire que je ne suis pas l'union sacrée mais je dois accepter les sorts des jeunes des gens qui ont travaillé pendant des années pour ce parti ou bien qui ont milité qui ont fait des études ils méritent aujourd'hui un travail conséquent ils méritent de gagner leur vie mais ils doivent faire les djalilo pour se nourrir et accepter l'inacceptable si c'est une fille elle doit faire la prostitution non c'est en sérieux maître Eric il y a des réformes annoncées pour cette nouvelle Assemblée nationale Patrick Mouya l'a dit récemment devant la presse l'opposition apparaît un peu minoritaire dans la législature ou dans ces nouveaux l'opposition n'existe pas dans cette législature non l'opposition n'existe pas parce que Maurice Cotini avait refusé les résultats de la présidentielle et c'est un concert présidentiel et législatif mais il a laissé librement ceux qui ont été nommés d'aller représenter parce qu'ils disent voilà si certains réellement qui ont bâti une campagne ont effectivement été votés dans certains coins il était difficile de voler donc ces gens là ont été choisis par la population à partir du moment où tu es choisi par la population tu n'appartiens pas à ton parti politique tu n'appartiens pas à ton autorité moral tu appartiens à la population tu es celui qui parle au nom de la population donc il n'y a pas de position dans 4 unions leur objectif nous c'est que nous allons faire nous allons veiller à ce que quand il y aura une réforme de la constitution que ce soit les intérêts des Congolais et non pas du président de la République s'il y a réforme de la constitution que c'est lui qui sont déjà impactés par l'ancienne constitution c'est à dire Joseph Tabila comme Tshisekedi ne bénéficient plus de largesse ou même de renouvellement de leur mandat ni même de prolongation nous ce qui nous intéresse c'est le bien des Congolais mais encore que faille-t-il que cette constitution renouvelée pour quoi faire avec quelle armée avec quel type de Congolais avec ces députés nommés sélectionnés ils ont eux encore ils ne vont pas demander des palisades parce qu'on les a choisis on te donnera déjà le chef d'état il allait augmenter le salaire comme à 26 000 29 000 parce qu'il a dit 21 000 21 000 encore c'est pas conséquent c'est parce que pour les travails oui parce qu'ils doivent intérêts des morts qui est d'ailleurs une mission une mission publique que d'entérêts des morts vous ne savez pas laisser les morts pour rire dans les maisons ou bien dans les morgues où il n'y a même pas de d'électricité donc c'est beaucoup de légèreté pour une nation comme la République démocratique du Congo et c'est dommage merci beaucoup maître on revient pour la conclusion alors un mot par rapport à tout ce que maître vient de dire et puis on termine oui je reviens encore sur ce que maître vient de dire maître utilise parfois des mots qui sont très forts un problème de légèreté je ne pense pas le président de la République parle souvent à cœur ouvert un franc parlé il a parlé sur Top Congo il a évoqué les cas de Vital Kamer on a posé des questions les projets sans jour et les meilleurs projets où il a été exécuté au moins à 83% il a insisté c'est à cœur ouvert mais Kamer était en prison arrêté en tant que directeur des cabinets du président de la République alors nous sommes dans un régime semi-présidentiel ça on ne doit pas l'oublier maître régime semi-présidentiel le président règne et gouverne à travers un gouvernement le président lui-même dit il ne peut pas sophisquer dans les attributions de la justice commencer à instruire lui prône un état des droits il prône la démocratie et il doit commencer à interférer dans les dossiers de la justice le quoi le journaliste Christian Loussa Kouine sur Top Congo a plaidé auprès du président de la République pour s'interférer dans les dossiers de Stani Boujakir le président de la République a dit non c'est comme si je fais une chose et son contraire je ne peux pas prôner l'état des droits la démocratie et interférer dans les dossiers d'une personne dont je connais il respecte bien Stani Boujakir Stani a couvert la campagne du président en 2018 la conséquence c'est que quand ça ne marche pas au niveau de la justice il dit il s'est interféré à quel moment lorsque l'affaire est prise en délibéré le jugement est prononcé là une mesure de grâce c'est dur tout lui attendra parce que lui de son côté il crée aussi un cabinet parallèle une commission qui doit aussi l'aider à suivre des prêts comment les dossiers évoluent au niveau de la justice vous voyez un peu donc dans ces pays maître parle de la haine tribale il n'y a pas seulement un problème de la haine tribale mais aussi un problème de volonté le président de la République a trouvé ça incorporé dans le venet des Congolais et il est en train de combattre ça combattre quelque chose qui est incorporé dans la dinde du Congolais pendant autant d'années ça va vous prendre aussi des années vous voyez il ne fera pas tout mais il fera l'essentiel on retient quoi pour la journée d'aujourd'hui parce que nous avons fini ce que nous pouvons retenir pour la journée d'aujourd'hui soutenons le président de la République en âme et conscience pour ce deuxième quinquennat le président ne fera pas tout mais au moins il fera l'essentiel il remettra les trains sur les rails et que celui qui viendra après lui trouvera les trains déjà à marche merci beaucoup mettre des manières ramassées qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui par rapport pour défier un jeu il ne faut surtout pas atténuer que nous sommes dans un régime présidentiel offert ou fort non nous sommes dans un régime parlementaire bicéphale c'est-à-dire en tant que le chef de l'état il est nommé il était élu par les populations le gouvernement dont le chef de gouvernement est nommé mais il est l'expression de l'Assemblée nationale oui l'émanation de l'Assemblée ce qui implique fortement que le chef de l'état ne gouverne pas c'est le premier ministre du gouvernement qui gouverne réellement qui mène la politique de la nation c'est ce que dit la constitution donc arrêtons de nous perdre dans le confessionnisme permanent dire que le chef d'état c'est l'alpha méga le lieu et quand le chef d'état va inaugurer des petits ponts même un bourgmestre ne va pas inaugurer ça n'élève pas le niveau du chef d'état c'est pas à lui d'aller inaugurer les petits ponts de 20 mètres de 100 mètres non il y a un bourgmestre il y a le gouverneur de la ville il y a ces autorités qui font des plats politiques publics ceux qui bénéficient doivent avoir des retombées comme des sanctions c'est qu'il faut retenir que nous ne savons pas où nous allons et moi je suis pessimiste par rapport aux circonstances économiques internationales et que je vois surtout que à cause de ces élections il y a eu des conséquences il y a eu des ingestions calamiteuses de ressources de l'état de l'argent public dont les conséquences vont arriver très prochainement on n'arrive plus à maîtriser le taux de dollar vous allez sentir on va sentir parce qu'on prend beaucoup de légèreté c'est pas de de franc parler c'est de la légèreté moi je ne vous parle pas de franc parler il a son franc parler je le veux bien mais lorsque on confie un contrat aussi important bien qu'on va signer des accords c'est la légèreté de dire qu'on ne vient pas pour vous protéger les Congolais et tout ce que nous pouvons analyser et voir c'est en cas terme préserver cette république tout à fait fragile moi je considère la république démocratique du Congo de plus en plus fragile et comment chacun doit faire pour redorer le blason et se retrouver je sais que les Congolais sont encouragés sont des amis qu'ils aiment se chercher mais il faut créer des emplois il faut créer des usines il faut créer des entreprises et les premiers c'est inviter les investisseurs les investisseurs c'est pas forcément celui qui a l'argent mais c'est celui qui a aussi la technologie merci beaucoup maître Eric président du contrat social renouvelé merci également à Sylvain qui est un cadre de l'UNC de Vital Camer et membre de l'union sacrée et cadre du front pour la jeunesse qui a une activité demain très bien merci beaucoup c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau mesdames et messieurs merci d'avoir suivi ces magazines le plaisir était pour moi de vous les présenter les rendez-vous et primes d'ici là portez-vous bien au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada